C'est le moment maintenant de la période des questions. La chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, je pourrais recommencer, même si les Tiger Cats ont perdu hier soir, nous sommes très fiers de notre équipe. Ils ont eu une excellente saison et on va la voir la prochaine saison. Faites attention à ce qu'il y a. Ma première question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, la population ontarienne à ceux que le Premier ministre dépensait au moins 231 millions de dollars pour annuler des projets d'énergie renouvelable. Depuis ce moment-là, le Premier ministre a refusé de laisser la vérification, de voir les coûts. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que le Premier ministre essaie de cacher, Monsieur le Président? Au Premier ministre. Merci. Et à la chef de l'opposition, elle sait qu'on sauve 790 millions de dollars. Je suis fier de dire comment on épargne des coûts en se débarrassant des éoliennes, des projets d'énergie solaire qui ont rendu notre électricité la plus chère en Amérique du Nord. Et de le mettre sur le dos des familles aussi bien que des petites et moyennes entreprises. Si on peut annuler un autre 790 millions de dollars, on va épargner de l'argent. Ce n'est pas l'épargne de cet argent-là, c'est quand il fonctionne, il y aurait du gaspillage. Question complémentaire? Monsieur le Président, je veux prendre à ma main pour appeler aux députés que l'année dernière, quand le Premier ministre a dit qu'il allait déchirer des contrats et retirer des projets d'énergie solaire, le gouvernement Ford a insisté que ça ne coûterait pas un seul sou. Quand ils ont su que ça allait coûter au moins 231 millions de dollars, ils l'ont caché. Maintenant, il dit que cela ne va pas augmenter. Pourquoi on devrait faire confiance à la parole du Premier ministre? Appelez la vérificatrice générale. Le Premier ministre, ce que la chef de l'opposition ne dit pas, pourquoi ils font le lavage à 9h, 21h et 22h, c'est parce que les politiques des néo-démocrates et libéraux sont allés sans condisques. Ce que la chef de l'opposition ne dit pas, avec l'énergie éolienne et solaire, on paye 10 fois le montant d'électricité, ce qu'ils devaient. 80, 89 cents, ça devrait coûter 6, 7, 8 cents. C'est ce que le chef de l'opposition ne dit pas. Ils sont anarchés depuis 15 ans sous les néo-démocrates et les libéraux. Question complémentaire finale. Quand le gouvernement libéral précédent annonçait qu'ils allaient déchirer les contrats, les libéraux ont insisté que le prix serait 230 millions de dollars. Les libéraux ont insisté que la vérificatrice avait revue en compte public et avait approuvé. Mais quand la vérificatrice a regardé les vrais coûts, le prix est allé jusqu'à 1 milliard de dollars. Maintenant, on a le gouvernement Ford qui dit les mêmes choses que les libéraux disaient et refuse de laisser la vérificatrice vérifier les choses. Le premier ministre a promis du changement. Pourquoi ils utilisent les mêmes tactiques qu'ils critiquaient? Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Le premier ministre. Le ministre de l'énergie. Du développement du Nord et des mines. C'est ce qu'on essaie d'exposer. Une des choses, le Dispatch Climate Change Dispatch dit que l'Allemagne arrête des projets d'éolien parce qu'on a des problèmes et on a proposé les prix en Allemagne de devenir les plus chers au monde. Moi, je ne serais pas quelque chose de simple. Ailleurs, on a les mêmes problèmes. On a épargné aux contribuables 790 millions de dollars pour s'assurer, on a des contrats pour avoir un système qui est moins complexe et plus abordable. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Je vais dire à la population ontarienne. On a vu ce film avant. C'était le scandale des centrales au gaz. Maintenant, c'est le scandale des éoliennes. La population mérite mieux. La semaine dernière, le premier ministre a dit que d'utiliser les 231 millions de dollars en déchirant des contrats, c'était pour réduire les tarifs. Pour avoir des votes, le premier ministre a promis de réduire les tarifs d'électricité de 12 %. Est-ce que les tarifs ont augmenté ou baissé ? Le premier ministre. On part d'un film. La chef de l'opposition était la productrice de ce film-là. productrice exécutive, je vais vous dire. Il n'a jamais eu dans l'histoire de l'Ontario une transformation la plus importante. Des initiés néo-démocrates et libéraux ont fait des millions d'argent et ils sont contents de le faire. Nous ne sommes pas contents. On réduit les tarifs d'électricité. On est arrivé à notre objectif de 12 %. On va vous montrer ça. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, ce que le premier ministre a oublié de fonctionner, c'est que les tarifs, les factures augmentent dans la province de l'Ontario depuis qu'il est devenu premier ministre. Et les familles en Ontario le savent, même si le premier ministre ne le sait pas. Comme un agriculteur a dit à OntarioFarms.com, ce gouvernement était censé nettoyer le système électrique parce qu'ils ont arrêté tout un gâchis, mais en fait, il crée plus un problème. Le premier ministre a dit que ça serait réduit de 12 %. Est-ce que c'était un objectif optimiste ou est-ce que le premier ministre peut dire quand les tarifs ont commencé à baisser, le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines ? Merci, Monsieur le Président. Revoyons certaines de ces augmentations. Le 1er novembre 2009, 5,5 %. Le 1er novembre 2010, 6,2 %. Le 1er novembre 2011, 8,7 %. Le 1er novembre 2012, 8,8 %. Le 2013, 8,9 %. Le 2014, 8,2 %. Vous êtes assis, Monsieur le Président. En 2015, 22 %. Et c'était ce que le gouvernement libéral précédent avait fait, appuyé à 100 % par les néo-démocrates en ce qui a trait à l'électricité. On ne va jamais rater une occasion de réduire les coûts parce que cette électricité est tellement élevée qu'on va avoir des problèmes économiques. Et on va réduire l'électricité pour tout le monde dans toute la province. Question complémentaire finale. Voici les faits. À un moment où le monde adopte des projets d'énergie propres, le Premier ministre les enlève. Et les familles ontariennes, non seulement la note de 231 millions de dollars, ils voient le coût d'électricité qui continue à augmenter. Et le fait est que le gouvernement Ford n'a pas un plan contre le changement climatique. Le 1er novembre 2019, les factures ont augmenté encore une fois et on paye les compagnies d'énergie propres, 2 millions de dollars, pour ne pas produire de l'électricité. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier une telle chose? On a renvoyé les questions au ministre du Développement, de l'énergie, du Développement du Nord et des Mines. On prend la décision de l'OCDE d'augmenter le taux de l'inflation. Notre plan cible la réduction des coûts et ce qui n'a pas été fait par le gouvernement libéral précédent. Entre-temps, parlons de 6 000 travailleurs à Pickering qui seraient au chômage il y a un mois et demi. Le 9 juin 2018, ils auraient reçu les documents parce qu'ils n'appuient pas à une des formes les plus propres d'énergie verte au monde, l'énergie nucléaire. Nous sommes du côté des travailleurs de Pickering dans la région. On veut continuer aux investissements dans ces rénovations qui vont voir la province de l'Ontario faire encore mieux que 92 % de production d'électricité sans émission. Ça n'a rien à voir avec ce dont il parle. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est au premier ministre. Vendredi, le premier ministre a eu des réunions avec le premier ministre fédéral. Ceux qui savent de quoi il s'agissait avec ces conversations, que le premier ministre provincial a déjà dit qu'on avait déjà un programme d'assurance médicaments qui était robuste. Et pour des familles qui paient des mille dollars par mois pour les médicaments qu'ils ont besoin, est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'il a dit à Ottawa de ne pas aller de l'avant avec le programme d'assurance médicaments? Au premier ministre, je suis ravi que le leader de l'opposition officielle a su ce qui s'est passé à huis clos, mais ce qu'on a dit, c'est qu'on ne pense pas que le gouvernement fédéral devrait dépenser 20 milliards de dollars alors que nous avons un programme robuste des soins privés, des assurances privées. Ce n'est pas tout le monde qui travaille pour le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur privé. Et en plus de cela, nous avons un programme d'assurance médicaments qui est très fort. Mais c'est une discussion qu'on a eue et on va avoir une autre discussion le 2 décembre alors que les premiers ministres vont se réunir autour de la table. Complémentaire. Bien, M. le Président, c'est très préoccupant que ce premier ministre vienne de reconnaître son plan de continuer de privatiser de plus en plus des soins en santé. Mais en dépit du fait que ce n'est pas ce qu'il a dit aux Ontariens lors de la campagne électorale, le premier ministre s'est vanté au niveau du rôle clé que nous allions jouer sur la scène internationale. Rappel à l'Ordre pour que je puisse entendre la question. Désolé. De nouveau, le chef de l'opposition officielle dépense des millions de dollars lors d'une contestation judiciaire pour la taxe sur le carbone alors que les aînés en Ontario sont aux prises avec des problèmes de santé et qui ont besoin des médicaments alors qu'ils ont besoin d'un premier ministre qui puisse défendre leurs droits. Par contre, il ne fait rien et il dit plutôt que c'est les gens du secteur privé qui vont trouver une solution. Pourquoi est-ce qu'il est là pour les familles albertaines lorsqu'il s'agit des transferts de paiements et non pas pour les Ontariens lorsqu'ils sont aux prises avec des problèmes? Au premier ministre, voici un exemple très clair de leur interprétation des néo-démocrates. Il parle de la privatisation des soins de santé et je peux vous confirmer à 100 % que ce n'est pas le cas alors que les néo-démocrates veulent être alarmistes et interpréter négativement ce que nous disons. Ce n'est pas le cas. Député d'Audeville, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre a eu une réunion avec le premier ministre fédéral historique alors qu'il vient d'être élu. Notre premier ministre a parlé de la grande importance de la province dans le pays. Nous sommes un moteur économique. Nous sommes un des meneurs lorsqu'il s'agit de créer des emplois grâce aux politiques que nous avons mises en œuvre. La moitié de tous les immigrants en 2019 sont venus en Ontario comme on l'a dit, ce qui est bon en Ontario est bon pour le Canada et ce qui est bon pour le Canada est bon pour l'Ontario. Est-ce que le premier ministre pourrait partager au sujet de donner plus d'informations au sujet de cette conversation avec le premier ministre fédéral et de nos priorités que nous avons abordées avec lui? Je voudrais remercier le très bon député d'Audeville. J'étais dans sa circonscription la semaine dernière. C'est une très belle circonscription. avec le premier ministre, M. Trudeau, nous avons eu une très bonne réunion. On a parlé de ce qu'on peut être d'accord dessus. Il y en a plusieurs. Un, c'est le transport en commun. Notre plan de 28 milliards de dollars, notre plan d'infrastructure. Il y a plus de 350 projets qu'on attend qu'il y ait des approbations et des financements par le biais du gouvernement fédéral. On a parlé des soins de santé aussi. On a parlé du développement économique et des emplois. Je suis sûr qu'il est tout aussi fier que nous d'avoir créé 272 000 emplois, la plus grande croissance des emplois en Amérique du Nord, parce que nous créons un environnement, un climat qui permet aux entreprises d'être prospères, complémentaires. Merci encore une fois, M. le Président. Merci de la réponse du premier ministre Ford et merci de votre leadership sur la scène internationale. Je sais que dans ma circonscription, d'avoir plus d'approbations lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructures et de transports en commun est d'une grande importance. M. le Président, le premier ministre, ainsi qu'avec d'autres grands Canadiens, a parlé du manque d'unité dans le pays. Le maire Nancy de Calgary a parlé de l'aliénation de l'Occident et ça pourrait faire en sorte de nous désunir. Nous savons que le premier ministre a une très bonne relation avec les autres premiers ministres au pays et avec plusieurs personnes dans cette fédération. Est-ce qu'il pourrait nous donner plus d'informations au sujet de l'importance de ces relations et de l'unité nationale? Au premier ministre, merci de la très bonne question de notre grand député. Et dans cet esprit, j'ai eu un appel avec le premier ministre Pallster. Et je voudrais premièrement d'avoir félicité les Tiger Cats d'avoir fait un très bon travail lors de la Coupe Grey. Je voudrais féliciter aussi les Blue Bombers de Winnipeg d'avoir gagné la Coupe Grey. et j'ai été d'accord de porter leur chandail pour une partie de la journée parce que j'ai fait ce pari avec lui. Mais je lui ai dit qu'on doit être unis, qu'on doit offrir la certitude dans le monde et qu'on est ouvert aux affaires et rien ne fait peur aux entreprises plus que l'incertitude. Donc, on va parler d'un Canada unis parce que nous sommes unis et nous allons toujours, ici en Ontario, être unis avec le Canada et être solidaires avec eux. Veuillez vous rasseoir. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Hamilton West, Ancaster-Dundas. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Premier ministre, en fin de semaine, je suis allé à Coot's Paradise avec le jardin botanique et des représentants et je suis aussi allé à la ville de Hamilton avec les centres de traitement d'eau usée à Hamilton et de comprendre le désastre qui a eu lieu. On a estimé qu'il y a 24 milliards d'eau usée sur une période de 4 ans qui se sont déversés dans l'eau. J'ai appris que les jardins botaniques n'ont pas été avisés de la part du ministère ou de tout autre représentant du gouvernement que ce désastre a eu lieu. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que le premier ministre l'a su et quelles étapes est-ce qu'il a pris pour offrir cette communication et aviser les gens de la communauté directement. ministre de l'Énergie du Développement du Nord, merci. Notre gouvernement prend la santé et la sécurité de tous les Ontariens au sérieux. C'est malheureux que la ville de Hamilton a décidé de cacher cette information des gens de Hamilton. Par contre, nous nous assurons que la ville de Hamilton prend toutes les étapes pour assainir les eaux et pour apporter des modernisations à l'infrastructure pour éviter qu'il y ait d'autres déversements à l'avenir. Aussitôt qu'on a appris qu'il y a eu un déversement, nous avons demandé à la ville de Hamilton de nous offrir ce qu'il faisait pour s'assurer que cela n'ait pas lieu. Il y a aussi eu des suivis pour le ministère et pour l'application des mesures et des normes. complémentaires, il semble que je comprends qu'il y a eu une enquête qui a été lancée et ce serait très utile pour les gens de Hamilton d'en connaître les détails, que ce soit public. Mais ce n'était pas seulement les jardins botaniques royales, mais aussi Diane, une de mes commettantes qui vit dans la région qui a été touchée et eux reçoivent l'eau potable directement de cette région et d'un puits dans cette région et elle a été très choquée par le fait qu'elle n'a pas été avisée de ces risques. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis la seule personne qui a répondu à ces appels. Donc, je voudrais demander au premier ministre, encore une fois, et d'être très clair que les gens ont le droit de savoir ce qui se trouve dans leur eau potable. Et le gouvernement provincial a la responsabilité de protéger les Ontariens. Le ministère a le pouvoir d'aviser le public au sujet de risques environnementaux et au niveau de la santé. Pourquoi est-ce que les gens de Hamilton n'ont pas été avisés qu'il y a eu 24 milliards d'eau usée qui se sont déversées dans nos réservoirs d'eau potable? Au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord, la question est à savoir pourquoi est-ce que les députés de Hamilton n'ont pas demandé à la ville de Hamilton de divulguer cette information? Ils n'en ont pas parlé de ce fait. Alors que l'enquête est en cours, ce serait inapproprié d'apporter plus de commentaires là-dessus. Mais je veux être très clair que le rôle du gouvernement est d'assurer que la ville de Hamilton fait tous les travaux nécessaires pour assainir l'eau potable et nous faisons tout pour assurer plus de transparence et de redevabilité lorsqu'il s'agit du suivi et de la surveillance des eaux usées et des déversements en temps réel. Merci, M. le Président. Nouvelle question. député de Don Valley Est. Merci, M. le Président. Nous avons entendu beaucoup aujourd'hui au niveau de la collaboration de travailler avec d'autres paliers du gouvernement. Ma question est au procureur général. Le procureur général, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous continuez de lutter contre les villes des contestations judiciaires perdantes contre les associations étudiantes et le gouvernement fédéral? Au procureur général, merci de la question. Comme il le sait, alors que nous sommes en appel, c'est difficile de répondre à cette question directement. Je voudrais donc lui demander de poser une autre question que je peux répondre. Complémentaire, j'ai une autre question. On a vu des réductions au programme d'atténuation des changements climatiques à l'aide juridique aux municipalités. Donc, ma question au procureur général, est-ce que vous pourriez nous dire combien est-ce que vous dépensez sur ces contestations judiciaires perdantes durant la dernière année? Au procureur général, comme le député le sait très bien, tous nos coûts sont dans les budgets. Vous pouvez les voir. On divulgue tout cela publiquement et ça fait partie de notre engagement à la transparence. Il y a des réunions en cours maintenant. Et donc, monsieur le président, tout ce que je peux dire, le député d'en face le sait, où il peut trouver les réponses et j'ai hâte de pouvoir parler au sujet de cela à l'avenir. Nouvelle question. Député de Kitchener-Sud-Hespela. Merci. Ma question est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Nous sommes ouverts aux affaires et d'être ouverts aux emplois. Ça veut dire d'être ouverts au commerce. L'Inde est un pays de 1,3 milliard de personnes. C'est un des marchés croissants les plus rapidement. L'Ontario a aussi une communauté de 835 000 indocanadiens. Le ministre vient d'avoir une délégation qui est allée en Inde dernièrement. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de cette mission de commerce pour un des marchés les plus importants au monde? Ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce, merci à les députés de Kitchener-Sud-Hespela. Nous sommes ravis de parler des nouveaux investissements qu'on a pu avoir grâce à notre mission commerciale en Inde. Nous pouvons maintenant annoncer que les entreprises VDN peuvent maintenant ouvrir leur nouvelle installation dans la région de Kitchener-Waterloo. Ça va créer plus de 200 nouveaux emplois en génie pour les résidents locaux. Ce sont des gens pour des maîtrises et des doctorats en génie. 200 nouveaux emplois. Notre équipe comprend qu'on doit assurer qu'on puisse entreprendre un plus grand rôle pour assurer la concurrence économique. Vu que nous sommes dans un monde mondial, ça démontre notre engagement à assurer plus d'occasion économique et de travailler avec nos partenaires et d'entraîner plus de prospérité pour les ontariens. Complémentaire. Merci de la réponse. Merci aussi d'avoir pu conclure cette entente pour les gens de Kitchener-Waterloo. Des économies locales mènent à une économie meilleure partout dans la province. Ma question est encore une fois au ministre. Ministre, nous avons 3,2 milliards de dollars de commerce avec l'Inde. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de sa stratégie pour ouvrir d'autres marchés internationaux? Ministre, nous nous sommes penchés à la relation entre l'Ontario et l'Inde avant de quitter. Nous avons été surpris, même choqués, d'apprendre que de ce 3,2 milliards de dollars, l'Ontario n'exporte que 289 millions de dollars en Inde. un pays de 1,3 milliard de personnes. Donc, il s'agit de beaucoup d'occasions et de potentiel commercial. C'est pour cette raison que ces missions sont si importantes. Nous voulons nous assurer que les entreprises de l'Ontario ont accès à ces marchés clés tels que l'Inde. Lors de cette mission, nous avons pu avoir 150 réunions avec les entreprises, entre les différentes entreprises. Ils ont eu beaucoup de succès. Eux aussi, tous ceux qui ont participé à cette délégation, nous agissons trop proactivement lorsqu'il s'agit du commerce international. Nous bâtissons une présence forte dans ces marchés clés et ça fait partie de notre plan d'être ouvert aux affaires et ouvert aux commerces. Nouvelle question au député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, nous avons appris l'obsession de ce gouvernement d'empirer les choses dans le domaine de l'éducation et qui a entraîné le fait qu'une école à Ottawa a dû être fermée pendant deux jours à cause de la moisissure des étudiants. Les élèves partout dans notre province doivent porter des manteaux et des mitaines parce que la chaleur ne fonctionne pas. Il y a des seaux qui, pour les fuites d'eau et même, on ne peut pas boire l'eau potable. Avec ce premier ministre, les arriérés des rénovations des écoles ont accru de 400 millions de dollars sous les libéraux à 16,3 milliards de dollars. Quand est-ce que vous allez arrêter de faire en sorte que les élèves aient à souffrir et de renverser vos compressions en éducation? Ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous sommes engagés à assurer que les élèves puissent apprendre dans un climat positif. C'est pour cette raison que j'ai annoncé un fonds d'investissement de 538 millions de dollars pour faire des réparations et de renverser la tendance avec les arriérés dans les rénovations des libéraux, qu'on a hérité des libéraux. Nous avons aussi une allocation de 2,5 % de dollars pour ajouter 1,2 milliard de dollars par année pour que les élèves aient un environnement positif. Autre question, ces chiffres ne prennent pas en compte qu'il y ait des ajouts à ces arriérés. Les Ontariens, l'Association du conseil scolaire, a été très claire avec le sondage. Les Ontariens ne voient pas l'éducation étant un endroit où on peut effectuer des compressions. C'est plutôt un endroit où on doit investir. Mais ce gouvernement continue d'aller de l'avant avec moins d'enseignants, avec des plus grandes salles de classe et un programme scolaire en ligne. Le premier ministre, la semaine dernière, s'est vanté du fait qu'il était tellement fier que ce gouvernement a éliminé des montants qui étaient alloués pour les rénovations. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense que la moisissure et le manque de chaleur dans les écoles est quelque chose dont on doit être fiers? Le ministre de l'Éducation. Veuillez vous rasseoir, M. le Président, avec le rapport de l'ODSPA. Ils ont demandé plus d'investissements dans l'éducation. C'est pour cette raison qu'en vertu de ce premier ministre, nous investissons 1,2 milliard de dollars plus cette année que l'année précédente. Ce sondage a démontré qu'il y a du soutien pour offrir plus d'occasions dans les métiers spécialisés. C'est pour cette raison qu'on va offrir plus de possibilités dans les métiers spécialisés, plus de soutien aussi en santé mentale. Et nous avons doublé les investissements en santé mentale et l'éducation spéciale est aussi à un niveau historique de ces investissements. Ils ont aussi demandé qu'il y ait aussi des tests standardisés. Je voudrais demander à l'opposition s'ils appuient cette initiative. Nous allons continuer d'assurer que nous investissons en éducation et de défendre l'éducation publique dans cette province. Merci. Nouvelle question. Député Burlington. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Notre gouvernement a un plan pour bâtir l'Ontario ensemble. Et avec chaque jour qui passe, nous voyons plus d'exemples à savoir comment notre plan fonctionne. Nous rendons la vie plus abordable. Nous bâtissons un gouvernement qui est plus intelligent. Une grande partie de ce que nous faisons est appuyé par notre plan d'assurer un climat qui est plus concurrentiel. Plus tôt cette semaine, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été énoncées dans l'énoncé économique. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations pour notre plan pour créer un environnement plus concurrentiel? Au ministre des Finances, merci à la députée de Burlington de sa question la semaine dernière. J'étais la commission des valeurs mobilières et un dialogue, une conférence avec eux. On a partagé plusieurs idées, en particulier notre plan pour moderniser les services, le secteur des services financiers, pour réduire les fardeaux administratifs, améliorer la concurrence, améliorer l'expérience des consommateurs, des investisseurs. On doit apporter un examen exhaustif dans ce domaine. Et en fait, la dernière fois qu'on l'a fait, il y a plusieurs années, c'est pour cette raison que nous mettons en œuvre une équipe de modernisation pour créer un système qui est plus moderne, un cadre plus moderne dans le secteur des valeurs mobilières. On veut assurer qu'il y ait plus d'investissement et que le climat soit plus positif aux entreprises. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse et de son dévouement pour les Ontarés. Le travail que nous faisons pour améliorer la concurrence est enthousiasmante. Sans aucun doute, on peut faire en sorte que nous soyons une destination où investir, travailler et créer des emplois. Notre vision devient une réalité. Le ministre a parlé de notre plan pour les valeurs mobilières, faisant partie de notre plan pour assurer plus de concurrence dans le secteur des entreprises. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce que la Commission des valeurs mobilières vient de compléter en faisant partie de notre plan pour les marchés à capitaux? Ministre des Finances, merci à la députée de Burlington. Comme elle l'a mentionné, notre plan fait partie de notre plan pour assurer que l'Ontario est un endroit où les gens investissent. Plus tôt cette semaine, la Commission des valeurs mobilières a eu une consultation sur les valeurs mobilières. Il y a eu plus de 700 participants et trois tables rondes pour parler de réduction des fardeaux administratifs. J'ai été ravi de recevoir le rapport avec plus de 107 recommandations au niveau de la protection des investisseurs de réduire les coûts d'investissement ici en Ontario et de moderniser le système dans son entier. Notre gouvernement va travailler de manière diligente et de revoir les recommandations. Nous voulons remercier la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Nous avons hâte de pouvoir travailler avec eux et d'autres organisations de réglementation pour assurer plus de croissance dans les emplois dans cette province. Nouvelle question, député de Spadina, Fort York. Merci. Ma question est au premier ministre. En janvier, votre gouvernement a lancé une attaque contre les syndicats étudiants et les associations étudiantes sur les campus dans une décision unanime. Le Cours supérieur de l'Ontario a jugeu en faveur de cette contestation judiciaire de la part des élèves et on dit que le ministre n'avait aucune autorité en vertu des lois pour s'ingérer dans les associations étudiantes et leurs cotisations. Le juge a aussi écrit que la défense du gouvernement était répugnante au tribunal et à la démocratie. Donc, ma question est au premier ministre. Est-ce qu'il va respecter cette décision du tribunal et ne pas gaspiller plus d'argent sur un appel? Ministre des Collages et des Universités. Merci, M. le Président. Le ministère des Collages et des Universités est en train d'examiner la décision. Nous allons avoir plus à dire à une date ultérieure. Mais je voudrais rappeler aux députés et à tout le monde qui nous écoute, si on revient en arrière à 18 mois et lors de l'élection, nous avons fait plusieurs promesses, cinq d'entre elles qui étaient fondamentales. La première, c'est de rassurer de rétablir la confiance et la transparence dans le gouvernement. Et voilà de quoi il s'agit avec cette décision, ce plan, pour assurer que les étudiants aient plus de transparence au sujet de ce qu'ils dépensent leur argent dessus et la capacité de choisir s'ils veulent avoir ces services ou payer pour ces services ou pas. C'est essentiel que nous respectons nos étudiants et leur permettre de choisir comment ils dépensent leur argent. C'est pour raison qu'on est allé de l'avant avec cette initiative pour le choix des étudiants et nous allons continuer de respecter leur choix. Complémentaire, vous savez, durant la dernière année et demie, vous êtes pris à tous les droits constitutionnels des Ontariens et votre attaque contre les syndicats étudiants et tous les services qu'ils offrent sur le campus a créé une situation très chaotique. Il y a des manques à gagner pour les papatroulantes, pour différents services qu'ils offrent. Et alors qu'ils sont en prise avec une crise en santé mentale, un sondage a démontré que 46 % des étudiants sont à risque de la dépression et des problèmes de santé mentale alors que votre initiative a réduit le financement pour des services de counselling. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qui s'impose et de rétablir le financement pour ces services sans imposer plus de fardeau sur les étudiants et sans imposer des frais rétroactifs au ministre? Merci encore une fois, M. le Président. Pour revenir à la campagne électorale, une autre promesse qu'on a faite aux Ontariens, c'est au sujet de la santé. On a parlé de la santé mentale et de l'importance de la santé mentale. On en a appris tellement les dernières années au sujet de l'importance d'en parler au sujet de ce qui leur font mal, du tort. C'est pour cette raison qu'on a fait des investissements de 3,8 milliards de dollars pour les 10 prochaines années en santé mentale et pour les dépendances, notre gouvernement a alloué 16 millions de dollars de ce montant cette année pour la sensibilisation sur les campus des problèmes de santé mentale et nous continuons de faire ces investissements parce que nous savons à quel point c'est important pour les étudiants d'avoir l'occasion d'aller à l'école et d'avoir tous les soutiens nécessaires alors qu'ils sont à l'école. C'est pour cette raison qu'en réponse à cette initiative de choix des étudiants que la santé mentale, les services allaient être maintenus tels que les services de counselling pour aider les étudiants. Merci. Nouvelle question. Député de Northern Berlin, Peter Rossud. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au ministre associé de la santé mentale et des dépendances. Chaque année, 2,5 millions de Canadiens, 1 sur 5, va être aux prises avec un problème de santé mentale ou de dépendance. On a rapporté qu'un sur 20 pourrait faire face à des problèmes de dépression au cours d'une année. Je sais que notre gouvernement s'est engagé à apporter plus d'investissements en santé mentale et de dépendance au cours de la prochaine année. Est-ce que vous pourriez donner plus d'informations au sujet des services en santé mentale et de dépendance et à savoir comment nous allons renforcer les soutiens pour ceux qui sont aux prises avec ces défis maintenant, cette année? Ministre associé de la santé mentale et des dépendances, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Northern Berlin, Peter Brossard, de sa très bonne question. Notre gouvernement continue de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité dans la province suite au manque d'action de la part d'anciens gouvernements libéraux et qui ont été appuyés par les néo-démocrates. On a fait face à un système de santé mentale et de dépendance dans lequel il y a trop de listes d'attente trop longues et trop de fragmentation dans les services offerts. C'est pour cette raison que nous continuons de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité. Cette année, nous avons investi 174 millions de dollars de plus pour des services sur le terrain pour appuyer les familles et les soignants dans les communautés partout en Ontario. Nous allons continuer d'avoir des consultations avec les intervenants de première ligne et d'écouter les gens qui sont les plus touchés pour assurer que l'Ontario a un meilleur accès à des soins appropriés dans les collectivités quand ils en ont besoin. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et merci d'être un réel champion et défenseur pour la santé mentale et les dépendances dans la province de l'Ontario. C'est rassurant qu'en vertu de notre gouvernement, nous continuons de faire en sorte que ce soit une priorité. Je sais que des gens dans ma circonscription vont finalement recevoir les outils et les ressources nécessaires qu'ils ont besoin pour se rétablir de leurs problèmes de santé mentale et de dépendance. Ministre, est-ce que vous pourriez faire une mise à jour pour réduire les lacunes et les barrières à l'accès concernant la santé mentale et les dépendances? Ministre, afin de répondre, merci aux députés de cette très bonne question. Alors qu'en tant qu'un premier ministre associé pour les dépendances et la santé mentale, je suis ravi de pouvoir travailler avec la vice-première ministre, la ministre de la Santé, pour nous attaquer aux problèmes de santé mentale selon des données récentes entre 2016 et 2017. 158 000 Ontariens sont allés à une salle d'urgence pour des problèmes de santé mentale et de dépendance. Nombre continue de croître à chaque année. Notre gouvernement va toujours mettre la priorité sur les besoins des gens et nous sommes engagés à bâtir un système intégré de santé mentale et de dépendance qui va appuyer les gens tout au long de leur vie et nous allons continuer de travailler ensemble pour assurer que personne n'est laissé pour contre. Nous allons travailler ensemble avec mes collègues des différents ministères. Nous allons bâtir un système où on a un meilleur accès aux services qui sont de plus grande qualité et se concentrer sur de meilleurs résultats pour les patients. Une autre question. Merci, ministre. Yann Daly. L'an dernier, le premier ministre a retiré les règles de contrôle de loyer pour la province. Cette année, les gens de Vendorjohn Street ont fait face à des augmentations. Ce qui est pire, c'est que le promoteur a reçu des millions de dollars en subvention de ce gouvernement provincial. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que c'est bien de donner de l'argent public aux promoteurs qui ensuite étouffent leurs locataires avec des tarifs plus élevés? Au ministre des Affaires municipales. Merci. J'aimerais remercier la députée de Toronto Centre pour sa question et le porte-parole pour les droits des locataires à l'opposition officielle. Alors que je réponds à la question, j'ai répondu à sa question la semaine dernière. J'aimerais réitérer que notre gouvernement s'engage à assurer le bien-être de la population ontarienne. Nous voulons aussi avoir un système qui protège les locataires et les propriétaires. Nous avons consulté, comme elle le sait, sur notre nouveau plan d'action. Nous analysons plusieurs suggestions faites par les locataires et les propriétaires. Elle aura un débat de fin de séance demain. et c'est encourageant d'entendre que la députée de Brampton Centre, qui est ma porte-parole, a dit ce qui suit. Je suis certaine que les gens de l'autre côté ne s'attendent pas à ce que l'on défende les droits des propriétaires, mais je comprends qu'il doit y avoir des protections pour les deux parties pour trouver une solution et trouver un problème, une solution au problème de logement que nous avons dans la province. Je suis bien hâte de travailler avec la députée sur cette question. Complémentaire, si ce gouvernement s'inquiétait tellement à s'assurer que nous ayons assez d'appartements, il pourrait s'assurer que l'on ait des règles de zonage inclusif, mais plutôt que de demander aux promoteurs d'avoir des dispositions pour le logement abordable et la retirer, le contrôle des loyers et c'est probablement la première augmentation importante que nous allons voir au cours des prochains mois. Même après que ce propriétaire ait obtenu des millions de dollars de la province, il a augmenté les loyers. Est-ce que le premier ministre admettra qu'il se fout des locataires et que tout ce qui compte pour lui, c'est le profit de ses amis promoteurs? le ministre. À la députée, je suis très claire ici en cette chambre sur le plan de notre gouvernement en matière de logements abordables et j'ai dit clairement que nous voulons travailler avec n'importe quel partenaire. J'ai pris la parole au cours de la journée d'habitat et j'ai parlé d'un promoteur qui a fait un excellent travail avec Habitat pour l'Humanité et je l'ai dit, nous allons travailler avec tout partenaire, tout coop, n'importe qui, qu'il soit dans le secteur privé ou public. J'ai bien envie de travailler avec mon nouveau collègue du côté du fédéral. Il faut utiliser chaque dollar fédéral, provincial et municipal pour construire des logements abordables ici dans cette province et je vous demande à cette députée et ce parti de travailler avec nous. Prochaine question. Députée de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Au ministre associé à la ministre associée déléguée du dossier de l'enfance et à la condition féminine. Ce mois-ci est le mois de prévention de l'abus contre les femmes, de la violence faite de la violence conjugale et faite aux femmes. C'est un genre de violence qui affecte toutes les couches de la société. Malheureusement, ça se produit en Ontario. Monsieur le Président, une femme sur trois fait face à de la violence sexuelle au cours de sa vie et les femmes ont trois fois plus de chances d'être coincées dans une telle situation. Si vous êtes une femme autochtone, une femme ressortissante d'une communauté racisée, vos risques sont encore plus importants que fait la ministre pour s'assurer que l'on combat cette forme de violence. Ministre associé, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, je remercie la députée pour sa question. La santé et sécurité de toutes les femmes en Ontario est essentielle pour moi-même en tant que femme et en tant que mère de trois filles. J'aimerais reconnaître des gens qui sont ici aujourd'hui, qui sensibilisent les gens à leur campagne et j'aimerais que tout le monde se joigne à nous pour une photo plus tard. L'abus se présente sous différentes formes, que ce soit psychologiques, physiques, financières, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui et à chaque jour, il faut sensibiliser les gens et dénoncer toute agression. Nous voulons nous attaquer à cette question. J'ai eu l'occasion cet été de rencontrer des comités coordonnateurs contre la violence faite aux femmes pour parler à des gens de première ligne pour savoir comment on peut mieux desservir les gens qui quittent une situation violente. Notre gouvernement a investi plus de 166 millions de dollars en initiatives de prévention contre la violence faite aux femmes. J'en aurai plus à dire sur les détails dans la complémentaire. Complémentaire. Merci et je remercie la ministre de sa réponse et la défense de ce dossier. Cet été, j'ai eu l'honneur de tenir une table ronde sur la lutte à la traite de personnes avec des acteurs du milieu, des survivants, les forces policières, etc., incluant des gens de la communauté francophone et autochtone. Ils ont parlé de la tragédie qu'est la traite de personnes et comment elle affecte la sécurité et la dignité de victimes qui sont aussi jeunes que 12 ans. C'est une crise qui se produit devant nos yeux ici en cette province, dans les grandes villes comme Mississauga et les plus petites villes. Et ça ne sera pas toléré. Dans ma ville de Mississauga, j'ai parlé à un travailleur de rue qui parlait de la façon dont parfois ça prend douze interventions pour aider une victime à se sortir de sa situation. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont la traite des personnes a un effet sur notre province? La ministre. Je remercie la députée de nouveau pour sa question. J'aimerais aussi remercier la députée ainsi que le député de Cambridge pour leur travail sur ce dossier important. En total, nous avons tenu 13 tables rondes avec ceux qui ont été affectés par la traite de personnes. Ces tables rondes aident à avoir un système qui répond mieux aux besoins des survivants de la traite de personnes et changer l'attitude envers la violence faite aux femmes. J'aimerais remercier tous les acteurs du milieu qui ont participé dans ces tables rondes, incluant les partenaires autochtones qui font face à un plus haut taux de violence et de tomber dans ce milieu. J'aimerais aussi remercier le ministre de l'Éducation qui met l'accent sur l'importance d'enseigner aux jeunes sur la traite de personnes et la violence conjugale. Il faut travailler à tous les paliers de gouvernement pour mettre fin à la traite de personnes et à la violence conjugale et faite envers les enfants sous toutes ses formes. Députée de Toronto de Saint-Paul. Bonjour, Monsieur le Président. Au premier ministre, aujourd'hui, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est un gouvernement ici qui aime s'autoféliciter et son bilan montre bien qu'il n'y a rien n'a se vanté. La première chose que le gouvernement a fait lorsqu'il est élu a été de faire des compressions sur la table ronde étudiant la situation de la violence conjugale. Ensuite, ils ont diminué le financement au centre anti-viol. Ils ont diminué les fonds pour la compensation aux victimes. Aujourd'hui, alors que le reste du monde travaille ensemble pour éliminer la violence fêtée aux femmes, est-ce que ce gouvernement arrêtera de travailler contre nous, reviendra sur ces compressions et commencera à mettre la parole à l'action? Le premier ministre? À la ministre... Pardon. À la ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. Comme je l'ai dit, la sécurité de toutes les femmes en Ontario est une priorité pour moi en tant que femme, députée de cette Assemblée. J'ai trois filles et si on regarde les chiffres, une femme sur trois est affectée par la violence conjugale. Ça m'affecte grandement et je trouve ça troublant. Il faut éliminer la violence faite aux femmes sous toutes ses formes et il est important de nous assurer que celles qui sont affectées par cette violence et l'exploitation reçoivent les soutiens nécessaires alors que les contrevenants sont tenus responsables devant le système judiciaire. J'ai consulté un comité cet été pour savoir les meilleures façons d'agir pour aider celles qui quittent ces situations dangereuses. J'ai aussi visité des refuges afin de savoir la meilleure façon dont on peut appuyer les femmes qui font face à la violence conjugale. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre associée d'avoir visité ces refuges. Elle a probablement appris que certains refuges ont un seul membre du personnel pour plus de 30 femmes et souffrent de stress post-traumatique. La situation s'est empirée à Timmins. La fermeture de la maison tranquillité signifie que les refuges ont de la difficulté à répondre à la demande, que les femmes sont renvoyées chez elles et les conséquences sont que des travailleurs de première ligne perdent leur emploi bien qu'on ait de plus en plus besoin de leur aide. En date de juin, on a dû renvoyer plus de 2500 femmes parce qu'il n'y avait pas assez de lits. D'aider les femmes qui quittent la violence ne devrait pas être un élément de discours conservateur. Il faut agir, il faut agir maintenant. Est-ce que le premier ministre investira dans ces services de première ligne essentielle et reviendra sur ces compressions sans cœur? ministre associé. Merci. Je remercie de nouveau la députée de sa question. Nous investissons dans la prévention contre la violence et dans les collectivités qui aident l'indépendance des femmes. Le ministère investit plus de 166 millions de dollars cette année dans le soutien aux survivants. Par exemple, nous avons financé les refuges d'urgence, les psychothérapies, la planification de sécurité. Nous avons aidé l'appui pour les organismes ruraux pour aider la collaboration et nous avons travaillé sur le fait qu'il fallait faire tomber les obstacles. Nous avons aidé dans plusieurs programmes sur réserve et hors des réserves pour les autochtones. Nous respectons les femmes et les jeunes qui font face à la violence et nous allons travailler à tous les jours pour les aider. Députée de Tobikow Lecture. Merci. Question au ministre associé déléguée à la ministre du Tourisme et de la Culture. Nous voulons attirer plus de... Nous voulons attirer l'entreprise du film à Toronto. Wendy Noss a dit que les studios qu'il représente font de grands investissements en Ontario pour la production de séries, télévisées ainsi que de films et que différents projets d'animation. La ministre MacLeod a été à Los Angeles pour montrer que notre gouvernement voulait appuyer l'industrie du film et le centre canadien du film a dit qu'il était encourageant de voir la passion de la ministre pour cette industrie et son engagement à retirer les obstacles pour qu'il continue à faire son bon travail. Est-ce que la ministre a pu nous dire ce qu'elle fait pour attirer plus de production de films à Toronto dans ma circonscription? La ministre, c'est un plaisir d'avoir la possibilité de répondre à la question de la députée d'Etobeco Lakeshore. J'ai été à la célébration de la Walk of Fame de Toronto. Nous avons été à Los Angeles pour rencontrer l'industrie du film et de la télé. J'ai été heureuse de parler de nos industries et de faire la promotion de l'Ontario auprès de plusieurs cadres que ce soit des gens de Netflix, Universal, Sony, etc. Ce qu'ils veulent, c'est être en mesure d'obtenir des crédits d'impôt. Et j'ai pu envoyer le message que l'Ontario est ouvert aux affaires et que nous voulons avoir une stabilité avec notre crédit d'impôt. Il y a un manque de personnel dans cette industrie. Nous voulons travailler avec le ministre du travail pour nous assurer que s'il y a un manque que nous allons aider. Nous avons 10 000 endroits ou qui sont ouverts à filmer les meilleurs films au monde. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est une excellente nouvelle pour l'Ontario et c'est une excellente nouvelle pour les grands travailleurs d'Etobeco-Lakeshore. La tournée de la ministre a inclus aussi l'Association de musique canadienne qui a dit qu'elle était impressionnée de l'enthousiasme de notre gouvernement pour les artistes indépendants ainsi que les entreprises et les entrepreneurs. Canada Musique a aussi dit qu'ils étaient heureux d'être impliqués dans la tournée de la ministre McLeod pour voir de première main la façon dont fonctionne l'industrie de la musique au-delà des frontières et aide à la culture. De maintenir notre écosystème culturel n'a jamais été plus important pour l'avenir de notre collectivité. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont l'industrie musicale en Ontario pourrait profiter de meilleures consultations? La ministre j'apprécie d'avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer sur ce sujet comme la députée le sait. Nous avons eu des gens qui ont gagné des prix en fin de semaine. Nous sommes très fiers d'eux. Musique Canada et l'Association de musique indépendante en collaboration avec l'Ontario a créé des rencontres très importantes pour nous. par exemple pour mettre la musique dans les films et l'Ontario produit 75 % de l'industrie de revenu de l'industrie musicale au Canada. Pensez aux différentes musiques qui ont été créées, les films ou que l'on parle de nos artistes comme Alessia Cara, Serena Ryder, Drake, Shawn Mendes. Nous continuons à aller de l'avant avec notre fond pour pouvoir écouter de la musique canadienne ici en Ontario et à l'échelle mondiale. Prochaine question. Députée de Niagara Falls. Merci. Rappel à l'ordre. au premier ministre. La CESPAT dans son programme de repaiement élimine certaines demandes faites par les employés parce qu'on prend des incitatifs aux employeurs pour encourager les employés à retirer leurs demandes. sous les libéraux le sous-financement de la CESPAT et les compressions drastiques étaient déjà en mauvais état sous le gouvernement Ford. C'est encore pire. Le gouvernement Ford promet maintenant plus de milliards aux employeurs aux frais de la sécurité des employés. Et on parle ici d'un gouvernement qui a déjà fait des compressions de 16 millions et a permis une meilleure autoréglementation. Ces changements continueront à faire en sorte que les milieux de travail ontarien ne sont moins sécuritaires. Est-ce que le premier ministre arrêtera de faire ses compressions ou non? Au ministre du Travail. Au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Merci, M. le Président. Le député de l'autre côté sait qu'actuellement il y a un examen de la CISPAT que j'ai hâte de voir et elle sera terminée d'ici la fin de l'année. Laissez-moi être clair, la santé et sécurité est une priorité pour moi en tant que ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. J'ai parlé au premier ministre Ford et nous sommes appuyés par notre gouvernement entier. J'ai été fière de me joindre à des travailleurs vendredi dans une PME pour déposer un programme unique au Canada qui améliorera la santé et sécurité en milieu de travail. Nous voulons reconnaître les champions de la santé et sécurité au travail dans cette province. Ceux qui excellent à améliorer la santé et sécurité au travail, c'est un excellent travail pour une excellente journée pour les travailleurs de cette province. Complémentaire, je suis d'accord avec le ministre, c'est bon pour les affaires, pas seulement pour les travailleurs. Parlez aux travailleurs de Fair Foods ou ceux qui sont décédés au travail récemment. La CISPAT a été établie pour que lorsque quelqu'un est blessé en milieu de travail, il ne fallait pas se rendre devant les tribunaux pour obtenir justice. Aucun travailleur ne devrait recevoir une sortance de pauvreté parce qu'il s'est blessé au travail. mais sous les libéraux et ce gouvernement conservateur, la CISPAT est une casse noire pour leurs amis. La semaine dernière, on annonçait des millions de dollars en rabais pour les employeurs. On retire ainsi de l'argent qui devrait être disponible pour les travailleurs blessés. En même temps, la CISPAT refuse de couvrir les travailleurs blessés. ça se produit à tous les jours en Ontario. Pourquoi est-ce que ce gouvernement donne des millions de financements aux employeurs plutôt que de l'investir dans les travailleurs blessés? Le ministre, M. le Président, de toute évidence, le député n'a pas lu le communiqué de presse qui a été publié la semaine dernière. C'est une mesure qui améliorera la santé et sécurité de tous les travailleurs dans la province de l'Ontario, M. le Président. Les entreprises obtiennent des rabais lorsqu'ils améliorent leurs programmes de santé et sécurité dans cette entreprise, dans leur entreprise. Et, mis à part l'annonce que nous avons faite vendredi, un autre élément important pour les entreprises et les travailleurs, c'est que le 1er janvier 2020, il y aura un nouveau cadre dans la province de l'Ontario. Ces entreprises qui améliorent la santé et sécurité et assurent un meilleur milieu de travail, plus sécuritaire pour leurs travailleurs, seront reconnues et paieront des tarifs moins élevés, ce qui aidera avec la santé et sécurité dans la province de l'Ontario. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario